Et dans ce contexte politique français tumultueux, nous allons nous poser une question. Ce soir, comment les Français vivront-ils en 2050 ? Quel métier ? À quoi ressemblera l'habitat, l'urbanisme ? Et comment la France fera-t-elle face aux défis démographiques ? Avec nous pour en parler, Frédéric Gilly, qui a mené l'enquête. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes économiste, spécialiste des questions urbaines, auteur avec deux géographes, Aurélien Delpriot et Martin Vannier, du livre « La France en perspective, qu'est-il imaginé 2050 ? Coédition, le Nouvel Obs et autrement ? » La France compte aujourd'hui 68 millions d'habitants. Combien en 2050 ? En 2050, on devrait être à peine plus, parce qu'on aura connu un pic de population, l'INSEE estime, autour de 2040. Et puis, à partir des années 2, entre 2040 et 2050, notre population devrait commencer à diminuer un tout petit peu. Après, ça dépend beaucoup de nos nombreuses estimations sur la perpétuation ou pas de notre niveau de natalité actuel. Est-ce qu'on va continuer ou pas à avoir une politique migratoire extrêmement restrictive ? Ou est-ce que, comme l'Angleterre ou la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, on va ouvrir un tout petit peu plus l'accès de notre pays à des étrangers pour venir y travailler ou y vivre ? Tout ça, ça va forcément peser. Dans un contexte dans lequel, à l'échelle de la planète, la population mondiale va augmenter d'à peu près un milliard et demi d'habitants. Donc 9 milliards en 2050. Environ 9 milliards en 2050. Et d'ailleurs, quand on dit ça, c'est souvent... On a l'impression que la planète va augmenter partout. Sinon, ça va être comme une pulsation différenciée. C'est-à-dire que c'est 2 milliards d'habitants en plus en Afrique et dans le monde indien et une population globalement stable aux États-Unis et en Amérique du Nord, légèrement décroissante en Amérique latine, légèrement décroissante en Europe et fortement décroissante en Chine, par exemple. En Afrique, 500 millions de plus ? 1 milliard de plus en Afrique. 1 milliard en Afrique. 1 milliard de plus dans le monde indien. Et en fait, on vit aujourd'hui avec l'idée que le monde est en train à basculer de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Et en fait, dans la deuxième partie du 21e siècle, le barycentre du monde, ce sera plutôt l'océan Indien. Alors pour la France, et on imagine que ce sont peut-être les mêmes enjeux pour le monde, mais pour la France, quels sont les enjeux, les défis démographiques ? Qu'est-ce que ça pose comme question ? En fait, le principal défi démographique pour la France, je dirais qu'il est de deux natures. D'abord, on parlait quantitativement. En fait, ça va nous poser des questions sur notre population active. En France, ce n'est pas la surpopulation, si on vous comprend, qui sera un problème. Ce n'est pas la surpopulation qui sera un problème, voire on va avoir des problèmes pour arriver à fournir la main d'œuvre qu'il faut dans tous les secteurs d'activité. Ce qu'on appelle le renouvellement des générations. On a un problème de renouvellement des générations. On manque d'ingénieurs, on manque de sages-femmes, on manque de personnes dans les EHPAD. Et c'est le deuxième élément, qualitativement, la population va vieillir, beaucoup. Ça ne veut pas dire que, si vous prenez l'exemple de notre pyramide des âges, vous voyez ce que c'est la pyramide des âges, c'est en gros, on regarde combien il y a d'habitants à chaque âge, et ça nous fait une forme de pyramide. Et on a aujourd'hui une population, on va dire, une pyramide cylindrique. Il y a à peu près autant de 60 ans que de 40 ans que de 20 ans. Et en fait, ce qui va se passer, ce n'est pas qu'il va y avoir subitement beaucoup, beaucoup plus de 80 ans ou de 60 ans. Mais en fait, on va rajouter une strade de plus. Donc en fait, en 2050, quand on parle du vieillissement de la population, on a l'impression qu'on sera un pays de vieux. Il y aura autant de jeunes en 2050 qu'il y en a aujourd'hui. C'est juste qu'on aura rajouté des 90 et 100 ans qui, aujourd'hui, ne sont pas là. Alors, vous balayez avec 200 cartes et infographies les enjeux, plusieurs questions. La France aura chaud, très chaud selon vous, une cocotte minute. Cocotte minute, oui. Il n'y a pas beaucoup de choses dont on est absolument sûr pour 2050. On a des bonnes prévisions, on va dire, sur la démographie, des bonnes idées globalement sur la richesse. Mais sur le climat, là, on en est sûr. Sur le climat, en fait, ça peut être pire. Au moins 2 degrés de plus. Ça peut être pire, mais au moins 2 degrés, oui. Il devrait faire au moins 2 degrés de plus en France. Lille, je voulais en extraire, Lille aura peu ou prou le climat actuel de Lyon. Strasbourg, celui de Milan. Paris, celui d'Istanbul. Et Marseille, celui d'Alger. Les étés deviendront caniculaires. Il y aura 3 mois de nuit très chaude autour de Perpignan ou de Nîmes. 2 mois aux alentours de Lyon et Toulouse. Exactement. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de voir apparaître aujourd'hui, c'est au-delà de la température moyenne qui va monter, c'est surtout une multiplication des épisodes extrêmes. Alors les épisodes extrêmes, ça peut être de l'extrême proie, de l'extrême chaud, de l'extrême pluvieux. Ça peut être du très venteux. Et tout ça, ça va avoir des effets cataclysmiques sur, y compris notre économie. C'est-à-dire que quand vous avez des événements extrêmes qui se multiplient, vous avez des endroits où ça devient compliqué de s'assurer. L'agriculture va énormément changer. On estime, quand on regarde les chiffres de l'INRA, puisque tous nos chiffres, ce n'est pas nous qui les inventons, on est allé piocher dans des rapports de recherche... Là, c'est du national de la recherche agronomique. Dans les rapports de recherche français, internationaux, on a beaucoup travaillé sur les données de l'ONU, sur les données de l'OCDE, sur les données de l'INSEE, de l'INRA. Donc en fait, on a beaucoup, beaucoup de chiffres, mais ils sont finalement assez éparpillés. Je dirais presque, ce n'est pas le seul effort qu'on a fait, mais l'effort qu'on a fait, c'est de tous les rassembler. Vous parlez d'agriculture. Quand on regarde les chiffres et les travaux produits par l'INRA, il n'y aura probablement plus de maïs ni de tournesol dans le sud-ouest. Il n'y aura plus de fruitiers dans la vallée du Rhône ni dans le sud-ouest. Mais ce sera remplacé par d'autres choses. On fera des agrumes, on fera de la pistache. Ça va se décaler vers le nord. Ça va se décaler vers le nord. C'est-à-dire que les prunes, les abricots, les noix, vous les ferez plutôt dans la vallée de la Loire que dans la Drôme. En revanche, sur le pourtour méditerranéen, ça pourrait pas mal ressembler à la Crète ou à l'Andalousie. Alors c'est pas mal la Crète et l'Andalousie quand on y va en vacances. Le seul élément, c'est que si on veut y vivre de manière permanente et bien, il va falloir adapter nos économies, nos villes et nos villages, nos façons de vivre. Et ça, ça demande un peu d'anticipation. Alors justement, j'allais venir à l'urbanisation, mais comme vous avez cité la Crète, on connaît les bienfaits du régime crétois, du régime méditerranéen. Vous dites aussi que l'une des maladies qui va se développer de manière inquiétante d'ici 2025 en France, c'est l'obésité. Les femmes feront 3,9 cm de plus et 2,4 kg de plus. Les hommes, 3,6 cm de plus et 2,7 kg de plus. Ça, encore une fois, on imagine que vous avez des sources médicales qui sont... On va dire qu'on est à 25 ans, c'est quasiment demain. Oui, mais en fait, ça paraît fou de se dire que la population va grandir autant, par exemple. Mais c'est juste que vous regardez la taille des personnes qui ont aujourd'hui plus de 80 ans, vous regardez la taille de ceux qui ont moins de 20 ans, et vous voyez qu'en fait, si vous remplacez les uns par les autres, on ne va pas tous grandir d'ici là. En revanche, ceux qui vont rentrer dans l'âge adulte seront beaucoup plus grands que ceux qui vont en sortir. Et c'est pareil. Alors pour le coup, en termes de poids, là, on sait qu'on a des prévalences en termes d'obésité très différentes en fonction des catégories sociales, très différentes en fonction des territoires aussi. Et donc c'est un élément sur lequel on a voulu insister quand on a fait cet atlas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est écrit. Quand on regarde le débat public national, on a l'impression d'une France en déclin, de politique qui ne pourrait plus rien parce qu'en fait, on n'a pas notre avenir dans nos mains. Si, on a notre avenir dans nos mains. J'allais vous poser la question. Pour vous, la France aujourd'hui n'est pas en déclin ? Il n'y a pas de déclassement de la France ? Il n'y a pas de déclassement actuel. Ça renvoie à un travail qu'on avait fait avec un de mes co-auteurs, qui est Aurélien Delpirou. On avait produit un atlas qui s'appelait « 50 cartes à voir avant d'aller voter » où on avait explicitement traité cette question. La France n'est pas en déclin. En revanche, le fait qu'on se pose la question de si on est en déclin est très intéressant parce que ça dit beaucoup de choses sur les fragilités internes de ce pays, les doutes... Mais est-ce que vous ne dites ce soir que la classe politique et les décisions, les lois qui seront votées ces prochaines années auront un impact en dehors des affaires courantes, si je puis dire ? Oui, bien sûr. Est-ce que ça aura un impact sur 2025 ? Sur 2050, oui. Sur 2050, pardon. Évidemment. Ça aura un énorme impact sur 2050. Les lois qui peuvent être votées sur l'école, les lois qui peuvent être votées sur nos programmes de recherche et d'innovation, la santé, les lois sur la santé, la question de est-ce que ou pas on va réussir à faire bifurquer notre économie d'une économie carbonée à une économie décarbonée ? Comment on va faire pour fournir notre énergie en 2050 ? Tout ça, c'est des chantiers ouverts. Et ça va... En fait, ça va engager des centaines de millions... Des centaines de milliards, pardon, d'euros. Et alors, quand je dis ça, on peut se dire... C'est fou parce que c'est des chiffres phénoménaux. Vu la dette actuelle de la France, du coup, on se dit... On se dit 100 milliards pour l'école, 100 milliards pour les trains, 100 milliards pour les centrales nucléaires. Mais d'ici 2050, ce pays, la France, va produire plus de 100 000 milliards d'euros de richesse. Quand vous regardez ce qu'on appelle la formation brute de capital fixe, l'investissement des particuliers, des entreprises et des administrations, ça représentera entre 20 et 30 000 milliards d'euros investis. Donc, je dirais qu'on n'est pas à 100, 200 ou 300 milliards près. La question, c'est que où on va les mettre ? À quel moment on va les mettre ? Ça, ça va être décisif. Parce qu'une fois qu'on les aura mis quelque part, on ne pourra pas les mettre ailleurs. Donc ça, ça va être très important parce qu'on ne peut pas non plus jeter l'argent par les fenêtres. Et choisir où on les met, à quel moment on les met, qui en bénéficie, ça, c'est des choix qui engagent la politique et c'est des choix qui engagent notre capacité collective à vivre ensemble. Les Français seront-ils plus riches ou plus pauvres en 2050 ? Alors, les chiffres qu'on a disent que les Français seront plus riches. Est-ce qu'ils auront le sentiment d'être plus riches ? Est-ce que tous les Français seront plus riches ? Est-ce qu'il y aura plus de Français pauvres et plus de Français très riches ? Vous savez, les moyennes, ça ne dit pas grand-chose de la façon dont vit un pays. Or, on sait que d'ici 2050, il va y avoir des énormes redistributions entre territoires. Il y a des territoires qui vont plutôt bien s'en sortir et des territoires sur lesquels il va y avoir des fragilités. Il y a des catégories de populations qui vont très bien s'en sortir et des catégories de populations qui vont être plus fragilisées. Aujourd'hui, on a une richesse qui est très concentrée. Quand vous regardez les patrimoines, est-ce que ces patrimoines-là vont rester aussi concentrés, voire vont accroître les inégalités de patrimoine ? Est-ce que les Français vont aller tenter leur chance ailleurs et des expatriés nous regardent sur TV5 ? C'est une question, mais au-delà même des expatriés qui vont ailleurs, la question de la francophonie va devenir essentielle. Les chiffres qui circulent, alors c'est assez fluctuant en fonction des sources, mais disent que potentiellement, il y a 8% de la population mondiale est francophone en 2050. Plus grande communauté linguistique de la planète, devant le chinois, à peu près à égalité avec l'hindou, devant l'anglais, devant l'espagnol, plus qu'aujourd'hui. Ça, ça renvoie à la question de est-ce que la France se considère comme un îlot dans la francophonie ou est-ce que la France se considère partie prenante d'une communauté linguistique ? Et ça, ça renvoie à des questions très profondes sur la façon dont ce pays se regarde. Se regarde, regarde son histoire, son rapport à la colonisation, regarde sa diversité. On est un pays métissé, on sera un pays encore plus métissé en 2050. Est-ce qu'on le vit bien ? Est-ce qu'on le vit mal ? Si on le vit aussi mal qu'on est en train de le vivre aujourd'hui, ça va rejaillir à la fois sur notre capacité collective à vivre en communauté, à faire jouer ces mécanismes de solidarité dont je parlais tout à l'heure, mais ça va aussi avoir un impact fondamental sur notre capacité à rayonner et à assumer notre place dans le monde. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Très intéressant, cette fin d'entretien à l'approche du sommet de la francophonie de Villers-Cotterêts, les 4 et 5 octobre prochains. Merci beaucoup Frédéric Gilly. La France en perspective imaginée 2050, Nouvelle Ops et autrement.